Les produits chimiques qui composent nos adoucissants et nos détergents pour la machine à laver sont les pires extrêmement polluants. Les publicités vendent les merveilles de leur parfum et leur efficacité pour éliminer les tâches. Mais existe-t-il une alternative de même efficacité et moins polluante ? Bien sûr. Nous vous expliquons ci-après comment préparer un détergent écologique maison. Lisez également, 5 méthodes écologiques pour nettoyer les tâches de déodorant Les avantages de préparer votre propre détergent écologique Il ne s'agit pas seulement de trouver une alternative un peu plus économique, nous ne disons pas non plus de commencer à avoir un mode de vie de hippie. Ce que nous recherchons est un moyen de nous entourer d'éléments plus sains et qui prennent soin de notre santé. Nous devons tenir compte du fait qu'il existe beaucoup de substances nocives qui s'imprègnent dans nos vêtements avec ces savons et ces détergents, qui peuvent être dangereux pour notre peau et celles de nos enfants. En outre, cette quantité d'éléments chimiques peut petit à petit, sur le long terme, nous générer d'autres maladies que celles auxquelles on pense. Les détergents naturels nous amèneront donc non seulement à faire attention à notre planète, mais aussi à notre santé. Notez que ce détergent est 100% biodégradable. Il laisse également nos vêtements doux et propres. La différence est que vous n'allez pas sentir ce parfum aussi caractéristique quand vous sortirez vos vêtements de la machine. Ne vous inquiétez cependant pas, il est plus naturel et plus sain. Lisez également, retrouvez la blancheur et l'éclat de vos vêtements. 5 solutions naturelles Comment faire un détergent écologique Maison de quoi avez-vous besoin ? Une, râpe au robot de cuisine Une balance de précision pour pouvoir peser les quantités 75 grammes de savon naturel, de type savon de Marseille par exemple, il est en général très adapté. Un verre de bicarbonate de soude 1,5 litre d'eau Une grande boîte ou une bouteille de 2 litres pour conserver le détergent. 20 gouttes d'huile essentielle Celle qui vous plaît le plus pour en mettre dans le détergent pour apporter un peu de senteur Lavande, rose musquée Comment je le prépare ? Pas d'inquiétude, ça ne va pas vous prendre plus de 15 minutes. La première chose que vous devez faire est de râper la pastille de savon naturel. Si vous le faites à la main cela va vous prendre du temps, donc nous vous conseillons d'utiliser un robot de cuisine pour que cela ne vous fasse pas mal aux mains. Quelle est l'étape suivante ? C'est très facile, une fois le savon rayé, on le met à l'intérieur de la casserole choisie. Ensuite, on vide à l'intérieur le verre de bicarbonate de soude. Maintenant nous allons chauffer le litre et demi d'eau. Il faut tout bouillir, à partir de là il faut faire attention à ne pas se brûler en prenant le tout et le verse dans le récipient ou la bouteille choisie. Faites le petit à petit pour agiter de temps en temps la bouteille pour que tous les ingrédients se mélangent. Une fois mélangé, laissez tomber 20 gouttes d'huile essentielle. Vous verrez, ça sent très bon, il s'agit bien d'un détergent totalement écologique et naturel, que vous le croyez ou non, maintenant c'est prêt. Vous remarquerez qu'après une semaine, la texture de ce détergent aura changé mais ne vous inquiétez pas, continuez à l'utiliser jusqu'à le finir. La quantité de détergent que vous devez mettre dans la machine est la même que celle que vous utilisez normalement avec le savon industriel. Vous verrez comme cela donne de bons résultats. Comment fabriquer un détergent écologique, avec du borax et du bicarbonate de sodium Comment fabriquer un détergent écologique avec du borax et du bicarbonate de sodium pour laver les vêtements et effectuer diverses tâches ménagères ? Lire plus Let's Block ADS